Coucou tout le monde, c'est Rélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous J'espère que vous allez tous vraiment très très bien Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle carte interactive et nous allons faire ensemble aujourd'hui une carte avec des personnages qui pivotent en cadence Alors je vais déjà commencer par vous montrer la carte en question comme ça, ça vous donne une meilleure idée Donc moi j'ai fait un décor marin aujourd'hui puisque c'est l'été et puis voilà, quand on tire la languette, on a nos personnages qui se mettent en mouvement les trois en même temps, ils pivotent On a l'impression que ces petites sirènes dansent en cadence C'est vraiment une carte très sympa et vous allez voir qu'il ne demande que très peu de matériel pour le mécanisme On y va ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une carte qui soit un petit peu différente du format habituel J'ai envie de faire une carte qui soit plus allongée et vous voyez j'ai pris cette enveloppe, donc c'est une enveloppe standard Elle fait 11 cm x 22 cm Et j'ai envie aujourd'hui que ma carte rentre dans cette enveloppe Donc pour ça, je me suis découpé un panneau de papier bristol surface lisse et mon panneau il fait 10 cm x 21 Alors par contre, je conseillerais de le faire 10 x 20 cm parce que par la suite, je me suis aperçu que c'était un peu trop long puisque je vais rajouter une petite tirette sur le côté ça rajoute de la longueur Donc en fait, mon panneau là, il était trop long et j'ai dû le recouper Donc si vous voulez faire le même format que moi, je vous conseille de faire plutôt 10 x 19 cm ou 10 x 20 cm pour ce panneau quelque chose comme ça Et puis ensuite, je vais faire un petit dégradé dans les tons bleus puisque j'ai envie de représenter la mer Donc je vous ai inscrit les 3 couleurs utilisées comme ça, ça m'évite d'avoir à les prononcer Et puis voilà, je fais un petit dégradé en partant du plus clair sur le haut de mon panneau et en descendant vers le plus foncé Mon plus foncé sera tout en bas Donc je mets ma couleur la plus claire ensuite je mets ma couleur intermédiaire et puis je reviens avec la couleur la plus claire pour travailler la transition C'est toujours pareil avec les encres du stress il faut prendre son temps, il ne faut pas hésiter à déposer la couleur petit à petit Puis ensuite, je dépose ma couleur la plus foncée sur le bas de mon panneau et puis je vais faire la même chose une fois que ma couleur foncée est déposée je reviens travailler la transition avec la couleur intermédiaire et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne Donc je travaille tranquillement mon petit dégradé je prends mon temps et voilà donc ce que j'obtiens Donc j'ai vraiment fait un dégradé très léger sur le haut ça part du blanc et ça va jusqu'au bleu foncé Alors voilà, j'ai un joli dégradé mais mon fond il est quand même encore assez plat j'ai envie de lui rajouter un petit quelque chose Là c'est pas encore assez travaillé à mon goût Donc je prends ce pochoir et je vais utiliser donc ce pochoir pour rajouter un petit peu de lumière sur ce panneau Donc je place bien mon pochoir sur le centre mais vous voyez que mon pochoir il n'est pas assez long puisque ma carte elle est vraiment toute en longueur Donc je vais faire un petit dégradé avec de l'encre blanche mais je vais faire bien attention quand je vais dégrader à ne pas aller trop sur les bords Donc voilà l'encre utilisée c'est l'encre brillanche blanche et donc je vais la déposer en partant du haut et en allant en arc de cercle vers le bas mais sans aller trop près des bords parce que sinon j'aurai une délimitation nette au niveau des bords du pochoir et ça fera moche Alors pour éviter ça et bien je vais vers les bords en dégradé sans aller jusqu'au bord Voilà Ça me donne un petit rayon de lumière sur le centre de mon panneau En plus cette encre blanche elle brille un petit peu donc ça fait vraiment très très joli Puis ensuite je prends un pinceau fin je prends un petit peu d'eau et puis je vais aller déposer des petites gouttelettes sur mon panneau Je fais attention à ne pas mettre trop d'eau sur mon pinceau j'y vais petit à petit parce que je veux obtenir des gouttelettes vraiment toutes fines Puis ensuite avec un petit sopalin j'absorbe l'excédent d'eau et voilà ça va aller retirer la couleur à l'endroit où il y a les gouttelettes d'eau et ça va me laisser un petit effet comme ça avec plein de petites bulles de partout Et puis ensuite je vais refaire la même chose mais alors cette fois-ci ce n'est pas avec de l'eau c'est avec ce petit liquide là que j'ai été récupérer dans mon Wink of Stella J'ai pressé mon Wink of Stella sur mon bloc acrylique et comme il est plein de paillettes et bien ça me donne un petit liquide tout pailleté et je refais exactement la même chose je mets des petites gouttelettes de partout sauf que cette fois-ci je n'absorbe pas avec l'eau sopalin je laisse sécher et voilà ce que ça me donne ça me donne vraiment des petites gouttes toutes brillantes de partout voilà donc là ça me plaît comme ça je m'arrête là pour ce panneau et puis je vais maintenant prendre cette planche de tampon de chez My Favorite Things c'est une planche avec des sirènes il y a 4 sirènes sur cette planche de tampon elles sont vraiment toutes mignonnes j'en ai choisi 3 que j'ai tamponné, colorisé et découpé hors écran pour gagner un petit peu de temps alors moi j'ai pris des sirènes vous prenez vraiment ce qui vous plaît tout ce qu'il vous faut c'est 3 personnages 3 choses que vous voulez mettre en mouvement donc j'ai été les coloriser avec mes feutres à alcool donc moi j'ai des feutres graphite et des feutres OUU et j'aime bien combiner les deux quand je fais mes colorisations et puis vous voyez j'ai utilisé un petit peu les mêmes couleurs pour les 3 sirènes comme ça ça donne un petit peu une harmonie dans la carte elles vont bien ensemble toutes les 3 et puis ensuite je prends mes mesures pour savoir à peu près à quelle distance elles vont devoir être espacées les unes des autres et pour savoir donc aussi la longueur des bandelettes que je vais devoir utiliser parce que ce mécanisme vous allez pouvoir l'adapter en fonction de ce que vous utiliserez donc vous adaptez ça avec les tailles de vos personnages avec la taille de votre carte etc donc moi j'ai découpé cette bandelette là qui est donc très longue elle fait 21 cm de longueur et 2 cm de hauteur et donc ça ça va être ma tirette qui sera placée sur le bas du panneau et puis ensuite comme j'ai 3 personnages et bien j'ai été découpé 3 bandelettes qui font 1,5 cm de large et 8 cm de hauteur donc voilà 8 cm parce que vous voyez c'est donc la hauteur de mes personnages et puis sur le haut pour donner un petit peu de rigidité à tout ça je vais y rajouter une autre bandelette celle-ci elle fait également 1,5 cm de large peu importe elle va juste me servir à assembler mes 3 bandelettes entre elles sur le haut pour plus de rigidité elle est facultative en fait celle du haut mais j'ai décidé de la mettre quand même donc je vais maintenant assembler mes bandelettes les unes avec les autres pour réaliser mon mécanisme et j'avais mesuré que mon espacement entre mes personnages devrait faire environ 6 cm donc je me fais des repères tous les 6 cm pour savoir où percer mes trous donc je prends mon poinçon donc c'est le même poinçon que j'utilise quand je fais des découpes avec ma machine de coupe pour pousser tous les petits morceaux hors des découpes et je vais m'en servir aujourd'hui pour faire des petits trous dans mes bandelettes vous voyez ? donc là sur la longue bande du bas je vais faire 3 trous donc au niveau de ces petits repères que je m'étais fait et puis sur les petites bandelettes de 8 cm je vais faire un trou sur le bas à environ 1,5 cm du bas de la bandelette voilà comme ça, ça va me permettre d'assembler les petites bandes les unes avec les autres et puis sur la bande qui sera sur le haut je lui fais également 3 trous espacés de 6 cm voilà donc maintenant je vais pouvoir tout assembler et pour ça je prends des mini attaches parisiennes vous voyez elles sont microscopiques elles font quelques millimètres de large et quelques millimètres de long si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas comme d'habitude je vais essayer de vous mettre tous les liens vers les produits utilisés ou du moins vers des produits équivalents en fonction de ce que je retrouve et je vous mets tout ça dans la description sous la vidéo comme ça si ça vous intéresse vous n'aurez plus qu'à cliquer donc je prends mes attaches parisiennes et puis je vais donc attacher mes 3 bandelettes sur les 2 longues bandes horizontales alors j'avais oublié de faire des trous sur le haut de mes petites bandes de 8 cm il faut bien sûr un trou sur le bas mais aussi un trou sur le haut sur chaque bandelette donc c'est vraiment une carte où on fait des trous, des petits trous, toujours des petits trous et puis voilà, ça y est, tous mes trous sont faits donc je peux maintenant passer à l'assemblage c'est vraiment pas compliqué, vous voyez il vous faut quelques chutes de papier pour faire des bandes quelques petites attaches parisiennes et le tour est joué donc j'assemble tout ça et voilà voilà ce que j'obtiens, ça c'est mon mécanisme alors moi j'ai mis 3 personnages donc c'est pour ça que j'ai 3 bandes parallèles vous pouvez faire ça avec moins de personnages ou avec plus de personnages si vous voulez donc là la bande du haut elle était trop longue j'ai pas besoin qu'elle dépasse, je la recoupe et puis voilà donc je prends mon système je vais positionner à peu près ça en place comme ça pour savoir où est-ce que je vais devoir percer au milieu de mes bandelettes verticales et j'ai décidé que là où je percerai ça sera au niveau de la tête des sirènes parce que c'est là que c'est le plus large sur l'image c'est au niveau de leur tête elles ont vraiment de très grosses têtes donc je vais pouvoir cacher mon mécanisme au niveau de la tête des sirènes donc à ce niveau là je prends des repères et je continue des petits trous toujours des petits trous donc je perce 3 trous supplémentaires et ce sont ces trous là qui vont me permettre d'assembler mon petit mécanisme à ma carte donc je prends un autre panneau qui fait la même taille que le panneau précédent 10 cm x 21 cm je place mon mécanisme sur ce panneau je met de la grille pour que ce soit bien droit et puis je vais aller prendre mes repères au travers des petits trous que je viens de faire là sur les bandelettes qui sont verticales à l'aide d'un crayon je marque 3 petits points et qu'est-ce que je fais ? devinez ! et bien encore des petits trous je vais aller percer au niveau de ces petits points là voilà et c'est ça qui va me permettre donc d'assembler mon mécanisme à ce niveau là donc je prends 3 attaches parisiennes supplémentaires que je vais insérer dans le mécanisme et puis dans la carte je vais aller les fermer au dos de la carte et voilà, ça va me permettre de fixer mon mécanisme en place vous avez vu, c'est pas compliqué une étape à la fois, on y va petit à petit il n'y a rien de compliqué dans cette carte voilà, vous voyez ? alors maintenant je prends du papier calque que je cale bien au coin en bas à gauche afin de bien prendre mes repères et puis je vais aller marquer les 3 petits emplacements que je viens de fixer sur la carte et puis ensuite je prends mon panneau avec mon dégradé bleu et je viens reporter ces 3 emplacements là sur mon panneau bleu donc je vous les marque bien pour qu'on les voit bien voilà, ils sont là, vous voyez ? et puis ensuite avec un petit dairon donc moi j'ai pris un tout petit qui fait 2 cm de diamètre donc j'ai pris celui-ci parce qu'il est plus petit que la tête de mes sirènes là où j'ai envie que ce soit mon mécanisme, vous voyez ? et donc la tête va pouvoir cacher l'ouverture il ne faut pas percer un trou qui sera plus gros que vos personnages parce que sinon vos personnages ne pourront plus cacher l'ouverture donc ça ne fera pas joli donc c'est pour ça que moi j'ai pris celui-ci qui fait 2 cm et je vais aller le percer 3 fois au niveau des repères que je viens de me faire voilà, voilà ce que j'obtiens donc ça, ça va me permettre donc de positionner ce panneau bleu sur le panneau qui a mon mécanisme et comme ça au travers, on aperçoit les 3 petits emplacements qui vont mettre mes petites sirènes en action mais avant de fixer mon panneau bleu il faut mettre un petit peu de relief au niveau de mes 3 points de pivot donc je prends de la mousse 3D que je replie sur elle-même vous voyez, ça me donne un petit carré avec une double épaisseur de mousse je prends mon poinçon avec la taille intermédiaire parce que ça correspond à la taille de mes attaches parisiennes et puis je vais aller percer un petit rond au milieu de ce petit carré de mousse que je viens de me faire et oui, encore un petit trou vous voyez ? en fait je suis en train de me faire un œillet en 3D donc avec des ciseaux, j'arrondis le tout je me découpe un petit rond et voilà il n'y a pas besoin que ce soit parfait puisque ça va être caché sous la tête des sirènes de toute façon ça me permet juste d'avoir un petit peu de volume je peux placer cet œillet autour de mon attache parisienne du milieu là et voilà ça bouge toujours, vous voyez ? ça ne gêne pas le mouvement ça permet juste que voilà, au travers de mon panneau bleu et bien je vais avoir du volume pour pouvoir venir coller ma petite sirène et je vais faire la même chose sur les deux autres attaches parisiennes du centre donc j'ai trois œillets comme ça en volume au milieu voilà alors maintenant que ça c'est fait, et bien je vais pouvoir mettre de la mousse 3D tout autour pour pouvoir accrocher mon panneau bleu par dessus donc je vais pouvoir mettre de la mousse tout autour du mécanisme il faut faire attention quand vous mettez votre mousse à faire un petit peu jouer votre mécanisme pour voir si la mousse gêne ou pas parce qu'il ne faut pas que ça gêne du tout et puis voilà, vous pouvez en mettre deux partout alors un petit conseil ici avant de passer à cette étape là je vous conseille si vous avez une salutation à tamponner sur votre panneau du haut donc moi sur mon panneau bleu et bien il faut la tamponner avant de coller votre panneau sur votre mousse 3D moi je me suis trompée, j'ai oublié et du coup j'ai pas pu tamponner ma salutation comme j'aurais voulu je vais vous montrer ça tout de suite donc je prends mon panneau bleu je le colle sur le panneau blanc au dessus de la mousse, voilà donc là c'est bon, c'est parfait il est bien collé au dos je vais juste venir découper le panneau blanc un tout petit peu pour pas qu'on le voit dépasser sur le devant voilà, comme ça c'est mieux et puis hors écran j'ai été tamponner cette petite salutation donc j'ai utilisé mon step easy mais c'était quand même pas très facile à tamponner parce que comme il y a la mousse dessous on peut pas vraiment bien appuyer pour tamponner la salutation donc comme je vous le disais si vous voulez faire du tamponnage sur le panneau du haut bien faites-le avant de le coller sur votre mécanisme et puis j'ai été à droite finir la tirette en la redécoupant et en lui mettant une petite flèche et c'est ce que je vous disais au tout début et bien ça m'a rallongé mon panneau sur la droite donc j'ai dû un tout petit peu redécouper mon panneau sur la gauche afin d'avoir une carte qui rentre toujours dans mon enveloppe donc là c'est bon, ça rentre toujours mais comme j'ai dû redécouper un petit peu le tout sur la gauche et bien ma salutation n'est plus très centrée bon ça se voit pas trop mais voilà je voulais vous le dire commencez avec un panneau plus petit que moi comme ça vous aurez la place pour votre tirette si vous voulez garder la même taille de carte évidemment ensuite et bien je vais pouvoir aller mettre tout ça sur une base de carte donc je mets de la colle de partout j'évite juste l'emplacement où il y a les petites attaches parisiennes afin qu'elles puissent continuer de tourner sans souci et voilà là c'est bon donc maintenant je n'ai plus qu'à finir ma carte en accrochant mes trois sirènes au niveau des trois emplacements alors par contre comme il y a un petit peu d'épaisseur au niveau de mes œillets 3D là ça fait joli mes sirènes elles vont être un petit peu en relief mais pour éviter que les sirènes elles se retrouvent un petit peu écrasées dans la carte et bien j'ai été leur mettre un petit peu de volume de partout par dessous donc j'ai été prendre des petits carrés de mousse 3D et je n'ai pas enlevé la protection je n'ai pas enlevé l'opercule parce que ce n'est pas pour que ça colle c'est juste pour consolider afin qu'elles ne se fassent pas écraser voilà donc comme ça si on appuie par dessus si on accrase un petit peu la carte mes sirènes devraient rester bien solides et je fais la même chose pour les trois sirènes et voilà quand je tire la petite tirette et bien voilà les petites sirènes se mettent à danser toutes en cadence je trouve que c'est très sympa pour finir la petite déco j'ai rajouté quelques petites bulles des petits dômes transparents que j'avais trouvé chez AliExpress voilà comme ça ça reste dans le thème de la mer donc je les colle tranquillement et puis pour finir le tout et rajouter encore plus de brillant et bien je mets un petit peu de Wink of Stella sur la queue des sirènes et voilà j'aime bien toujours trouver une façon de rajouter du brillant à la fin sur mes cartes c'est vraiment devenu une habitude chez moi et voilà voilà ma petite carte terminée j'essaye de vous montrer tout le brillant il y en a dans les bulles il y en a dans les petites gouttes au fond il y en a sur la queue des sirènes et puis voilà donc ma carte là elle rentre dans mon enveloppe qui fait donc 11 cm x 22 cm c'est une enveloppe de taille standard je suis bien contente que ma carte rentre dedans voilà donc ma carte du jour alors moi j'ai fait une carte d'été avec un petit décor de mer et des sirènes vous faites vraiment comme vous voulez vous adapter ça comme ça vous plaît vous pouvez faire une carte d'anniversaire avec des petits personnages qui font la fête par exemple c'est vous qui voyez et puis moi vous voyez que j'ai mis 3 personnages mais vous pouvez en mettre moins si vous voulez faire une carte plus petite vous pouvez n'en mettre qu'un ou deux ou si vous voulez faire une carte longue vous pouvez en mettre 4 pourquoi pas si ça rentre à vous de voir en tout cas j'espère vraiment que cette carte vous aura plu et surtout qu'elle vous inspirera à créer n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je vous retrouve très vite pour une nouvelle création en attendant prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent et puis scrapez bien très très bon week-end à vous tous gros bisous bye bye